Steve Brioua, bonjour ! Bonjour ! Et félicitations ! Vous êtes sorti brillamment du premier tour des élections municipales à Hénin-Beaumont, avec 39,34% des voix, soit 4485 votants précisément. Alors quelles sont vos premières impressions au lendemain de cette première victoire ? Écoutez déjà, c'est un résultat très encourageant pour le second tour, puisque nous partions avec, selon le sondage, un score d'environ 35%. Eh bien, on a amélioré de 10 points par rapport au municipal de l'année dernière, donc plus 10 points en un an, c'est appréciable, et plus 5 points par rapport à un sondage qui date de semaine, c'est encore plus appréciable. Donc nous sommes assez confiants quant à l'issue du second tour. Ben oui, et même plus que 10 points, oui, ça c'est sûr. Sur quels sujets essentiels, alors, allez-vous axer votre campagne dans cette dernière ligne droite, avant le second tour de dimanche prochain ? Ce sont des sujets très locaux, vous savez, une élection municipale, c'est pour voter pour un maire, donc pour répondre à des questions bien précises. Voilà, donc il y a plusieurs thèmes qui reviennent sans cesse durant la campagne. C'est 1. Comment baisser les impôts locaux à Hénin-Beaumont, parce qu'ils sont bien sûr trop élevés. 2. Comment rétablir la bonne santé financière de la ville. 3. C'est comment développer l'emploi. 4. C'est comment améliorer le logement dans la commune, puisqu'il y a quand même 800 dossiers de logement en attente pour les familles héninoises. Donc voilà, c'est une campagne de proximité où on s'efforce à proposer des solutions pour améliorer le quotidien de la vie de nos concitoyens. D'accord. Et alors Jean-François Copé, donc dans une dépêche de l'AFP est tombée ce matin, dans laquelle Jean-François Copé, Dominique de Villepin de l'UMP, ainsi que Daniel Duquen de l'Alliance républicaine, réclament un front républicain dimanche prochain. Ah oui. Ou faire barrage à votre liste. Alors vous vous y attendiez ? Oui, bien sûr. On sait très bien que le système vacille, mais il tient encore. Donc si tout cela pouvait être reconduit sous la bénédiction de M. Dallongeville, actuellement en prison, mais ce serait très bien pour nous, puisque ce sont les représentants, ces gens-là, de tout ce qui a fait qu'Ena Beaumont est dans la ruine aujourd'hui, et ruiné aujourd'hui. Si Ena Beaumont est en faillite, c'est à cause des gens qui ont fait ce fameux front républicain derrière Gérard Dallongeville. Et donc, voilà, ils portent une lourde responsabilité, et je fais confiance quand même à la population pour réagir et pour tourner la page définitivement de ces 20 ans de gestion socialiste, quand elle est vraiment calamiteuse pour la commune. Bon, en tout cas, on est tous derrière vous, Steve Briouat. Je sais. Alors j'en profite pour demander à vos auditeurs, s'ils veulent venir se mobiliser pour la dernière ligne droite, pour vous soutenir, en contactant la permanence d'Ena Beaumont au 03 21 49 42 13. Eh bien, d'accord, nous allons œuvrer dans ce sens. Donc, je répète bien que Steve Briouat invite tous nos militants à contacter la permanence de Ena Beaumont au 03 21 49 42 13. Écoutez, bon courage et comptez sur tout le monde. Merci. Au revoir, Steve. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501